Il y avait là un quart de police, le gardien s'est affolé, il a tiré, et juste ici, à l'endroit où nous sommes, il y avait trois cadavres d'Algériens. 20 ans après le 17 octobre 1961, c'est le premier témoignage de Georges Maté à la télévision. Il dit ce qu'il a vu au cœur de Paris. Ce soir-là, la Fédération de France du FLN rassemble 25 000 Algériens, travailleurs immigrés des industries parisiennes. Ils s'opposent pacifiquement au couvre-feu imposé par le gouvernement français. Près de 12 000 manifestants seront arrêtés dans la nuit. On sait aujourd'hui qu'entre 100 et 200 sont tués, pour parties jetées dans la Seine. Une répression sans précédent, un massacre. L'impression que j'en garde, moi, c'est que le peuple de Paris, ce soir-là, s'est transformé en indicateur de police, en auxiliaire de police. Il montrait du doigt, il disait là, monsieur l'agent, là, monsieur l'agent. Qui est cet homme ? Georges, Jojo, Paul et une petite dizaine de noms de code l'accompagnent. En octobre 1961, il est devenu la cheville ouvrière d'un des derniers réseaux de soutien clandestin au FLN à Paris. Sa signature n'apparaît pas dans les textes vigoureusement anticolonialistes de la revue Partisan, lancés notamment avec son ami Gérard Chalian et pour cause. Matéi, avec le réseau, disons, qui démarre en 1960, il est le personnage principal. C'est lui qui a les contacts avec Boudaoud, c'est lui qui a les contacts avec la Fédération de France. C'est le moment où Curiel avait essayé de lancer un mouvement anticolonialiste français, le MAF. Tout cela a commencé en 1957 quand, rappelé en Algérie, Georges Matéi découvre la torture. Avec quelques intellectuels, il fait partie des rares anciens soldats à dénoncer publiquement les exactions de l'armée. La censure bloque les débats, Matéi y rejoint les réseaux clandestins. Quand Francis Jansson puis Henri Curiel sont arrêtés, il prend la relève. Jo vient me retrouver, Jo Matéi, il me dit, il faut qu'on change complètement. Il faut aller dans les quartiers où on ne nous connaît pas, le 16ème. Et puis, nous n'embarquons dans cette affaire que des gens que nous connaissons. On les appelle les porteurs de valises, car d'un bout de la ville à l'autre, ils rassemblent et font circuler des documents. Et surtout, l'argent collecté par le FLN auprès des immigrés pour financer cette guerre de décolonisation. Ce n'était pas une question d'amitié avec Matéi, ça a été une question de confiance, ça c'est certain. Il m'a demandé si je voulais rentrer dans ces réseaux. Je lui ai demandé un temps de réflexion. J'ai réfléchi et pour moi, c'était clair dans ma tête. C'était une lutte anticolonialiste. J'étais anticolonialiste, donc pas de problème, aucun problème moral. Héberger des militants algériens et surtout leur faire passer les frontières. Jusqu'en 1962, Georges Matéi organise ces libres circulations-là. J'ai fait une cinquantaine de voyages environ. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai eu peur qu'avant le premier voyage. Là, j'ai pris conscience exactement de ce que j'étais en train de faire et j'ai eu peur. Je suis partie de chez moi et j'ai marché une heure dans Paris. Je suis revenu pour être à l'heure au moment où la voiture arrivait pour venir me chercher. A l'université de Paris VIII, c'est cours d'histoire coloniale aujourd'hui. La répression du 17 octobre 1961. Les deux milliers de porteurs de valises rentrent tardivement dans les programmes. Cela fait du bien à certains. Mais pour cet historien, leur action reste marquée du saut de la trahison. Ce sont des personnes pour lesquelles l'engagement au cours de la guerre d'Algérie a valu après sur toute la durée de leur vie une marginalisation, on va dire, importante. Pour ne pas dire pour certains extrêmes. C'est-à-dire que c'est mis quasiment au banc de la société. La France n'est pas un diable. C'est-à-dire qu'il y avait des gens humains qui ne voulaient pas de cette guerre, qui ne voulaient pas de ces morts-là, des enfants, des femmes. Et puis voilà, oui, ça me touche. L'histoire de Georges Mathé et Jean-Luc Enaudil a écrite en 2004. Elle est aussi racontée par ses copains de réseau, comme Jean-Jacques Porchez, qui vit aujourd'hui à Ajaccio. Dans son village de Mokakrotch, elle reste entourée de Maki, une maison modeste. Après la mort de Jojo en 2000, les voisins l'ont rachetée. Séverin a de tout petits souvenirs. Mais c'est un type qui ne discutait pas beaucoup aussi. J'ai été journaliste, mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas. Il partait à l'étranger. Souvent. Journaliste à l'étranger. Après la lutte pour l'égalité des Algériens, Jojo a en tout cas continué. Du Chili à l'Argentine, là où l'hyperviolence des dictatures saccageait les femmes et les hommes, Georges Mathé y a continué à construire les chemins concrets de la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada